Nananananananananana Pêchéiii ! Nanananananana Pêchéiii ! Pêchéiii ! Pêchéiii ! Pêchéiii ! Bonjour, ça va ? Pêchéiii ! Ah bien salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Tok, l'homme qui coupe des arbres afin de faire disparaître ses pêchés, j'espère que vous allez bien ! Et que vous avez apprécié mon test de Resident Evil 4 Remake ainsi que celui de l'excellente Chia. J'en profite d'ailleurs pour vous préciser que mon concours est à présent terminé et que le nom de la personne qui remporte un code PS5 du jeu est cité dans la description juste sous cet écran. Et bref, aujourd'hui dernière vidéo du mois de mars et nouveau jeu indé, puisque j'ai reçu il y a déjà fort longtemps le bien nommé Saga of Sins, qui sera disponible le 30 mars à moins de 20 balles sur tous les supports. J'ai donc eu largement le temps de le terminer et c'est pour ça que je vais vous donner dès maintenant mon verdict complet à son sujet, histoire que vous sachiez si l'aventure est aussi délectable que le 20 de messe, ou si au contraire, les développeurs ont plutôt fait preuve de paresse. Ah oui, et avant que j'oublie, sachez que j'ai un code PS5 du jeu à offrir à l'un ou à l'une d'entre vous, donc restez bien jusqu'à la fin du test si vous êtes chauds pour tenter de le remporter. Mais avant de continuer cette vidéo, vous le savez, j'ai 30 secondes et pas une de plus pour vous parler de mon sponsor officiel, à savoir Instant Gaming. Comme tous les mois, j'organise un concours pour vous offrir le jeu de votre choix, donc si comme les heureux gagnants précédents, vous voulez tenter votre chance, eh bien je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien que j'ai placé dans la description. Mais évidemment, Instant Gaming propose aussi des milliers de jeux à tarifs réduits, que ce soit sur PC ou sur console, donc si vous avez envie de faire des économies sur des titres récents ou non, eh bien maintenant, vous savez où aller. Alors évidemment, j'imagine sans mal que vous êtes sûrement nombreux et nombreuses à n'avoir jamais entendu parler de ce Saga of Sins, ou Stéphane Bern va à la pêche en bon français. Et c'est bien normal, je vous rassure. En effet, aussi original soit la proposition, je rappelle que ça n'en reste pas moins un tout petit projet réalisé avec un budget rachitique. Alors il ne s'agit pas d'Avarice pour autant, mais force est de constater que le jeu est à peine le quatrième à être développé par les Allemands de chez Bonus Level Entertainment. Assez peu connu au demeurant. Dans ce Saga of Sins donc, ou S.O.S pour les intimes et les paranoïaques, le but est de faire revivre aux joueurs le type d'expérience qu'on pouvait par exemple avoir dans un Megaman, dans un Castlevania à l'ancienne, voire même dans un Ghost & Goblins. Ouais, les fans de Capcom seront aux anges. Vous êtes donc face à un jeu d'action en 2D, à défilements horizontales et proposant un gameplay tout ce qu'il y a de plus arcade. Ce n'est ni un roguelite, ni un Souls-like, ni même un GTA-like. Mais bon, ça, je pense que ça se voit. Vous voilà donc débarqué au cœur de Sinwell, le puits du péché dans la langue de Bernard Tapie, et figurez-vous d'ailleurs que le village dans lequel prend place l'action et l'histoire du jeu, eh bien il est entièrement inspiré d'un petit bled français. Eh oui, à savoir Sin City, bien sûr. Euh, non. La commune d'Otoir, pardon, située dans le département du Lot. Oui, parce que je vous le disais, il y a quelques instants, ça reste un jeu d'action, mais pour autant, eh bien sachez que les phases qui se déroulent en dehors des niveaux à proprement parler, bah elles sont scénarisées, et ce dans un style rappelant aisément l'excellent Pentiment. Mais en beaucoup moins bien, malheureusement. La légende raconte donc que vous incarnez un clerc, baptisé Cécile et pas Julien, revenant des croisades et constatant avec stupeur que la peste a provoqué autant de dégâts collatéraux qu'Amicia et Hugo. Votre supérieure directe, à savoir Maître Ulrich, va donc vous conférer d'étranges pouvoirs, et ce, afin que vous puissiez pénétrer qui vous voulez. Enfin, leur esprit, en tout cas, bah ouais. Pour ce faire, vous allez donc être en capacité d'incarner quatre créatures fantastiques, telles que le Griffon, la Gargouille ou encore le Loup-Garou, visiblement inspirés par un chanteur québécois, et ce, afin d'entrer directement dans le subconscient des âmes égarées, histoire de les laver de leurs péchés. Oui, tous les sets. La gourmandise, l'avarice, la paresse, la colère, l'orgueil, la luxure, et l'envie. Alors, en ce qui concerne l'aspect visuel et technique de ce Saga of Sins, très honnêtement, j'ai trouvé ça sympathique. En effet, au-delà du fait que ça tourne évidemment aisément en 4K à 60fps, eh bien il faut bien avouer que le parti-prix artistique est somme toute original. C'est d'ailleurs le point qui me faisait le plus envie, à la base, ouais. En gros, si jamais vous vous posiez la question, les développeurs se sont mis en tête de réaliser le projet intégralement en vitro. En résulte donc une fécondation qui se déroule sans complications et qui rend vraiment bien en termes de couleurs et d'effets de lumière tout du long. Côté bande-son en revanche, bon, autant les doublages anglais sont de grande qualité et ajoutent un peu de cachet au dialogue, effectivement, autant non seulement, il faut bien avouer que seuls 2 personnages bénéficient d'un soutien vocal, à savoir les inspecteurs Mills et Somerset, mais en plus, les musiques sont totalement loupées, à mon sens. Ça colle pas du tout à l'ambiance, et je vous avoue que c'est même plutôt irritant à la longue. Et justement, ma transition est donc toute trouvée, puisque l'un des points qui a provoqué ma colère personnellement, c'est la durée de vie du projet. Non, parce que bon, moi je veux bien que les programmeurs annoncent entre 8 et 10 heures pour arriver au générique de fin, sauf que LE problème, bah… c'est que pour venir à bout des 31 niveaux du jeu, euh… moi j'ai mis moins de 5 heures en fait. Combien ? Bah ouais… D'autant que bon, c'est pas 31 vrais niveaux non plus, en réalité vous en avez seulement 14, auxquels s'ajoutent 7 combats de boss, un pour chacun des Seven Deadly Sins, ça c'est logique, ainsi que 10 niveaux bonus, quand vous entrez dans l'esprit des PNJ INNOCENTS qui n'ont rien à se reprocher, même pas un peu de luxure, le premier samedi du mois ou quoi que ce soit. Sauf que, bah ces 10 levels en question, ils se terminent en 30 secondes, c'est juste histoire de récupérer de l'argent supplémentaire en soit, c'est vraiment pas intéressant du tout. Alors, loin de moi l'idée de faire preuve de gourmandise, voire même d'orgueil mal placé, mais faut bien avouer qu'entre ça et les 16 pauvres trophées proposés, c'est beaucoup trop léger, même à 20 balles d'argent. D'autant que malheureusement, niveau gameplay à proprement parler, bah c'est quand même pas hyper captivant non plus les gars ! Bah non, loin de là ! Certes, chacune des 4 créatures possède son propre pouvoir, mais manette en main, on a quand même très très vite le sentiment de faire tout le temps la même chose. Les niveaux s'enchaînent à une vitesse folle, les sensations sont hyper lourdes, lentes et bancales, et comme si ça ne suffisait pas, bah en quelques heures à peine on a déjà débloqué l'intégralité de l'arbre de compétence. Ouais, c'est pas cool ! Et d'ailleurs, en parlant d'arbre, je suis bien obligé de vous dire que les niveaux parcourus sont extrêmement courts, j'étais choqué, je vous promets, t'avances, tu défourailles les ennemis, tu cherches un ou deux passages secrets vite fait pour gagner encore plus de pièces d'or à la limite, mais nom de Dieu, c'est abusé, comment on arrive super rapidement à la fin de chaque tableau, qui se caractérise d'ailleurs toujours de la même manière, à savoir en récupérant un fruit défendu, comme si depuis la genèse vous n'aviez plus rien à vous mettre ni sous lèvres ni sous la dent. Oh, je te promets, je me sens différent. Comment ça ? Déjà, j'ai moins faim, mais aussi je me sens plus… intellectualisant. Alors avant de terminer cette vidéo, je tenais évidemment à vous rappeler que j'ai un code PlayStation du jeu à vous offrir, bah oui, donc si ça vous chauffe quand même, eh bien c'est simple, il vous suffit d'être abonné à ma chaîne, de laisser un like sous cette vidéo et de m'écrire un commentaire en me disant lequel des 7 péchés capitaux vous colle le plus à la peau. Voilà, je vous laisse me dire ça, et de mon côté, j'effectuerai le tirage au sort dans l'une de mes premières vidéos du mois d'avril. Alors en termes de points positifs, j'ai noté la direction artistique inspirée, ainsi que les quelques doublages, qui sont de qualité même si, malheureusement, ils ne sont pas vraiment nombreux. Et en termes de négatifs, hélas, c'est contrebalancé par le manque de punch assez balèze, la redondance extrême, le fait qu'il soit bien trop court, et enfin les musiques à revoir totalement. Voilà donc tout ce que je pouvais vous dire sur ce Saga of Sins, ça sort le 30 mars sur tous les supports, je vous le disais. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez en commentaire, à laisser votre plus beau pouce bleu et à partager cette vidéo à qui le voudrait sur internet. Pensez également à vous abonner si vous voulez voir toutes les vidéos que j'ai prévues pour vous ces prochaines semaines et ces prochains mois. Et puis bien sûr, comme d'habitude, les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description, vous connaissez la chanson, c'est vous les patrons. De mon côté, je vous dis à très bientôt, mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien, et à très 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 vite.